Nathalie Marquet émue, cet hommage à Jean-Pierre qui l'a touchée en plein cœur. C'est un rendez-vous que Nathalie Marquet ne pouvait pas manquer. Le 1er avril 2023, Miss France 1987 s'est rendue à la célèbre foire du trône, sur la pelouse de Reuilly dans le bois de Vincennes du 12e arrondissement de Paris. Sur place, elle a pu découvrir le bel hommage à son regretté Marie-Jean-Pierre Pernault. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernault a poussé son dernier souffle. Il était alors âgé de 71 ans et depuis, nombreux sont les hommages qui pleuvent sur les réseaux sociaux de la part de sa famille. Mais pas que. Le 31 mars sonnait l'heure de l'ouverture de la foire du trône, jusqu'au 29 mai. Et, au lendemain de l'inauguration, Nathalie Marquet a vécu un moment très émouvant. Marcel Campion, organisateur de l'événement, a souhaité honorer la mémoire de l'ancien présentateur du JT de 13 heures de TF1 en créant la Légean-Pierre Pernault dans la fête foraine. Pour l'occasion, Nathalie Marquet a fait le déplacement à la foire du trône. Comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama. La maman de Lou, 20 ans, et Tom, 19 ans, a pris la pause devant le panneau indiquant à Légean-Pierre Pernault. Ami des forains, avec un portrait du journaliste, souriant, trônant juste au-dessus. Et elle a semble-t-il eu les larmes aux yeux. Avant cela, Marcel Campion a tenu à faire un discours. C'est assez émouvant, explique-t-il notamment comme on peut l'entendre dans une vidéo partagée par l'ancienne reine de beauté sur Instagram. « Mille merci à l'immense Marcel Campion et à Louis Joubert pour cet hommage rendu à Jean-Pierre qui était si attaché au forain. » a écrit Nathalie Marquet en Légende de la publication. Le 2 mars dernier, c'est la mairie d'Abnien qui avait rendu hommage à Jean-Pierre Pernault. Un an après sa disparition, le maire de la ville natale du présentateur avait en effet annoncé que l'office de tourisme de la commune porterait son nom. Cette fois c'est officiel, l'office de tourisme porte le nom de Jean-Pierre Pernault. Un grand merci à sa famille venue nombreuse pour cet événement. « Ainsi qu'à vous toutes et tout qui êtes venu lui rendre hommage », avait écrit Paul-Éric D'Eckel, vice-président d'Abnien Métropole, sur son compte Instagram. Ce jour-là, Nathalie Marquet n'était pas la seule à avoir fait le déplacement. L'ex-femme du présentateur Dominique Bonnet et leurs enfants Julia et Olivier, ainsi que Lou et Tom Pernault, qu'ils a eus avec Nathalie Marquet, étaient présents.